Hello les petits Carlaxiens, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va, moyen moyen, à cause de vous savez quoi en ce moment, ce qui se passe avec Emmanuel Macron, notre cher président de la République, et cette histoire de passe sanitaire. Alors, j'ai réfléchi à plein de trucs, sur la démocratie et tout ça, parce que vous vous doutez bien qu'à mon âge j'en ai vu des choses. Alors moi je connaissais le passeport, comme ça, là j'en ai un, comme ça, voilà, un passeport, Union Européenne, Républicaine, ce qui nous permet de voyager, tu vois, et à l'intérieur de ce passeport, à chaque fois que tu voyages, il y a un petit tampon qui est fait sur les pays où tu vas. Mais je peux comprendre ça, tu vois, pour que les autorités sachent où tu vas, etc. Mais par contre, il y a des choses, je n'ai pas tout à fait compris pour la maladie, est-ce que j'ai le droit si je suis vacciné, mais que je n'ai pas la deuxième dose, et que je n'ai pas le passe sanitaire, etc. d'aller au cinéma, au restaurant, d'aller voir ma grand-mère en maison de retraite, tu vois, ce genre de choses que, quelque part, à un moment donné, toute ta vie, ça peut servir. Tu me dis, moi je ne vais pas au restaurant, moi je ne vais pas en discothèque, j'ai passé l'âge. Non mais gars, tu vas voir une personne âgée en maison de retraite, tu vois, par exemple, tu peux en avoir besoin. Et là, on va te dire, parce qu'il n'y a pas le passe sanitaire, tu ne passes pas. Alors, ce n'est même pas le débat pour ou contre le vaccin. Là, c'est le débat qu'on nous prend des libertés, quoi. On nous prend des libertés. Je trouve que c'est ignoble, la façon dont ça a été fait. Que le vaccin soit obligatoire à la naissance, par exemple, comme tout ce qui est BCG, il y en a déjà des vaccins qui sont obligatoires. Il n'y a pas de problème. OK, très bien. Le bébé, il s'en fout, tu vois. Hop, injection, bim, bam, boum. Quand on était à l'école, on avait, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, là. Moi, je l'ai là, là. Ça, c'était un vaccin. Généralement, on a tous cette cicatrice-là. Et ceux qu'on fait l'armée... Encore un peu de peinture de mon chantier. Allez, je retape un appartement. Je suis en train de le repeindre. Eh oui, je bosse. On n'a rien sans rien. Et ceux qu'on fait l'armée, ils l'ont, cette cicatrice-là. C'était le BCG obligatoire. Généralement, t'avais du pu, c'est comme ça, pendant trois jours. Après, t'as une grosse cicatrice. Tu te la racontes voir ailleurs, tu vois. Généralement, c'est la première cicatrice. Enfin, un peu virile, c'était un mec. Mais bon, la question n'est pas là. Mais là, là, les gars, là, là, on a un problème, là. Au niveau de la démocratie, moi, je trouve qu'on a un problème. Après, je ne veux pas rentrer dans la politique ou prendre parti. Mais moi, je trouve qu'on a un problème. Et j'ai eu une idée à l'intérieur de ma tête. parce qu'il y a déjà des copains et des copines qui se sont fait vacciner, qui ont le pass sanitaire. Très bien, très bien, très bien. Mais comme quand même, c'est pour moi, attention, ça n'engage que moi, un peu une atteinte à la démocratie, je pense qu'on peut bloquer le pass sanitaire. Karl, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter là ? Attention ! C'est une très bonne idée. On peut bloquer le pass sanitaire. Si les gens qui se sont fait vacciner prêtent le pass sanitaire à leurs copains ou à leurs copines qui, eux, n'ont pas le pass sanitaire. Vous voyez, à un moment donné, si on fait tout ça, je pense qu'on peut faire bloquer le système. Je pense qu'à un moment donné, si les dix personnes prêtent leur pass sanitaire à dix autres personnes, je pense qu'à un moment donné, on peut faire sauter le système. Donc, marquez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Mais je pense qu'à un moment donné, on peut les bloquer. Si on a une solidarité entre camarades, entre camarades citoyens, rappelez-vous, c'est citoyens. On s'est battus, on a fait couler du sang pour monter cette république. Alors, quand je vois des gens qui ne se déplacent même pas pour aller voter, je veux dire, à un moment donné, même s'il n'y a personne qui te plaît dans l'urne, tu glisses un papier blanc, tu vois, tu votes blanc, mais tu vas voter pour ne pas perdre le droit de vote. Parce qu'à un moment donné, avec ce pass sanitaire-là, on va mettre dans la tête des gens que c'est normal de présenter un document pour aller au restaurant, que c'est normal de présenter un document pour aller au cinéma, que c'est normal de présenter un document pour aller à la piscine. C'est-à-dire qu'on est en train de dire aux gens, ben ouais, c'est normal de se faire fliquer, en fait. Et donc, c'est là où je ne suis pas d'accord. Ce n'est même pas une question pour ou contre le vaccin. C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est la façon de faire les choses. C'est la façon de violer les gens. Aujourd'hui, moi, j'ai des amis, clairement, qui sont infirmières, qui sont obligées de se faire vacciner. Sinon, elles perdent leur travail, quoi. Ah oui, oui, non, ce n'est pas une blague. Si elles ne sont pas vaccinées, elles perdent leur travail. Donc, moi, je dis clairement, il faut bloquer ce pass sanitaire. Ce n'est pas du délire de dire on s'est battu pour une démocratie. Essayons de garder cette démocratie. Essayons d'aller pas contre le système, mais contre la façon de forcer les gens à faire les choses. Quand on dit aux gens si tu ne te fais pas vacciner, tu n'as plus de travail ou on ne te paye plus, c'est du viol. Clairement, moi, mon corps, mes cellules, je pense qu'elles m'appartiennent. Je ne sais pas si ce n'est pas marqué quelque part dans la déclaration des droits de l'homme, ça. Est-ce que nos corps, nos cellules nous appartiennent ou elles appartiennent au gouvernement ? Go me répondre en commentaire. J'ai besoin de tous vos commentaires sur ce sujet. Et donc, moi, je veux être libre de faire ce que je veux de mon corps, je suis désolé, et de voir qu'il y a les vacciner d'un côté avec le pass sanitaire, parce que tu peux être vacciné et ne pas avoir le pass sanitaire si tu n'as pas les deux transactions, les 15 jours, etc. qui, eux, vont pouvoir aller au cinéma, jouir de la vie, aller dans des manifestations, aller dans des grands centres commerciaux, etc. et que les autres qui n'ont pas, c'est quoi ? C'est des sous-hommes ? C'est des sous-femmes ? C'est des sous-individus ? C'est des sous-citoyens ? Répondez-moi à la question en commentaire. Est-ce que les gens qui n'ont pas le pass sanitaire sont des sous-citoyens ? Réellement, répondez-moi à la question en commentaire. Est-ce que les gens qui n'ont pas le pass sanitaire sont des sous-citoyens ? Des citoyens de seconde zone ? Alors, je pense, oui, effectivement, qu'on peut réellement bloquer le pass sanitaire. Tout simplement, ceux qui ont fait par obligation le pass sanitaire ou parce qu'ils le voulaient ou parce que, voilà, c'est un choix, pour eux, le pass sanitaire, c'est bien, etc. Mais quand même, ils se disent que quand même, ils étaient un peu contraints, que quand même, la liberté, c'est beau. La liberté, c'est beau. Il n'y a rien de plus beau que la liberté. Et je peux vous en parler de la liberté, moi, avec mes triples, je peux vous en parler de la liberté. Je sais ce que c'est que la liberté. La liberté, il faut la gagner. Alors, on l'a gagnée avec la révolution. Et bien maintenant, il faut la conserver, la liberté. Alors, les gens qui ont un pass sanitaire, si vous voulez conserver votre liberté, soyez malins, partager ce pass sanitaire, prêtez-le, prêtez le pass sanitaire à vos copains, à vos copines, que l'on puisse bloquer le système. Je pense que mon idée, elle est très très bonne. Et partagez-moi cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Partagez-moi cette vidéo sur tous les réseaux sociaux qu'il y ait un maximum de gens qui partagent leur pass sanitaire puisqu'ils l'ont déjà fait avec ceux qui n'en ont pas. Et ainsi, on va bloquer le système. C'est la seule façon pour bloquer le système et pour bloquer le pass sanitaire et pour avoir une vraie démocratie. pour revenir à cette démocratie parce que là, on a l'impression que c'est un petit peu en train de partir en dictature. Je pense que oui, quand même. C'est un petit peu en train de partir en... Attention, si vous ne faites pas ça, ça va mal aller. Avec des grosses amandes et tout. Ça commence à devenir... Cuit, cuit les petits oiseaux. Ça commence à devenir ubuesque. Moi, je suis cette histoire depuis très longtemps. Ça commence à être complètement toc, 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 toc. Il y a quelqu'un là-dedans ? Moi, ça ne me fait pas rigoler. C'est du délire. C'est du délire. Alors, les amis, 1. Partagez cette vidéo. 2. Si vous avez le pass sanitaire pour bloquer le pass sanitaire et pour garder la démocratie, prêtez votre pass sanitaire à vos copains, à vos copines, à vos amis, à votre famille. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut bloquer le pass sanitaire et qu'on peut arrêter cette mascarade et ce truc complètement ubuesque parce qu'honnêtement, je vous préviens que si je vais voir ma grand-mère en maison de retraite et qu'on m'empêche de rentrer, je vais péter un putain de scandale que je vous filmerai. Ça fera une vidéo. Comme ça, ça fera un petit coup d'éclat. Vous savez, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Mais on ne m'empêchera pas de voir ma grand-mère parce que j'ai décidé de protéger mes cellules ou de ne pas les protéger. Mais en tout cas, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux de mon corps. Moi, j'appelle ça un viol, cette histoire de pass sanitaire. Voilà, allez, commentaire me marquer. Ben, vraiment, ce que vous en pensez de cette histoire. Et honnêtement, je pense que c'est une très bonne idée. Partagez la vidéo et un maximum de commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube de KarlAxie, un, deux, et à le V3D officiel, bien sûr. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Laisse-moi vivre ma vie. Eh oui, la liberté. La liberté, faut la gagner. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501